Le Sadiou, en dehors des entraînements avec l'Ekinosa, mais il y a d'autres entraînements invisibles. Ils sont en salle, à des heures, il y a des salles, il y a des salles, il y a des salles. Donc, le concours, il y a tous les lois, il y a 30 ans, 31 années. Mais c'est vrai qu'aussi, c'est vrai qu'aussi, au fur et à mesure que l'Ekinosa a avancé, mais forcément, quand nous n'avons déparé au début comme à la fin, il y a des sorties et des entraînements. Forcément. Moi, je ne poserai pas une question à Adia, de m'y contribuer par rapport à la vieillissante de New York et de la génération. Pour moi, ce n'est pas une génération qui est vieillissante, mais c'est une génération qui est en maturité. Donc, quand je dis ça, je vais aller à l'international, je vais prendre l'exemple sur quelqu'un qui est Lucas Modric, Christiano Ronaldo, Léo Messi. Donc, on part de 36-37. Alors que ce sont des joueurs, on va dire, maintenant, quand on est dans la Coupe du Monde, ce sont les meilleurs joueurs de cette compétition-là. Donc, l'équipe du Sénégal, il y a quelque chose qui nous a appris, c'est que depuis 2012, nous vous l'entendez. C'est une bonne chose. Donc, de deux, je me dis que, je me dis que, si on est contre Bena, je peux dire qu'il y en a deux de la Sénégalais, ils ont dit qu'ils ont fait tournois, qu'ils ont fait tournois, qu'ils ont fait tournois, qu'ils ont fait tournois, qu'ils ont fait tournois. Donc, c'est vrai qu'on est revenu face au Brésil. C'est vrai qu'il y a des résultats escomptés. En ce moment, on a vu que les Sénégalais devaient avoir ce résultat-là. Donc, l'importance, l'affaire, c'est l'impôt. Donc, l'équipe du vécu, vous connaissez, il y a eu ces jours-là. Donc, ce qui doit être, ces jours-là, si on est avec eux, ils ont eu une aisance dans leur intégration. Donc c'est très important aujourd'hui que l'âge de l'âge, ça compte très peu. Ce qui est important c'est que l'on aime dans le jeu et dans le vestiaire. Parce qu'on se rappelle très bien de ces générations qu'on a. Depuis qu'on est venu à Bata, personne n'a pas été venu à l'équipe. Mais dès qu'on est venu à l'équipe, on est venu à l'équipe. Pourtant on était la meilleure équipe qui était éliminatoire. On n'a pas été venu à l'équipe, on n'a pas été venu à l'équipe du Sénégal. Pourtant on est venu à l'équipe du Sénégal. Pourtant on est venu à l'équipe du Sénégal. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, nous devons arrêter de déjaboliser cette génération-là. Parce que c'est une génération pour moi, qui n'a pas une génération qui fait mieux que cette génération-là. Donc que ce soit Sadio Mane, Cheikh Okuyate, ou Idrissa Ganna Gueye, nous devons être venu à l'équipe du Sénégal. Donc on est venu à l'équipe du Sénégal. Donc c'est ce qui est important pour la gestion. Cette gestion-là, nous avons un certain temps de travail. Nous devons dire qu'il y a des jeunes, certains efforts qu'ils ont fait. Ces jeunes-là, ils ont fait. Donc ils ont fait réplacer les joueurs. C'est ce qui est l'équipe du Sénégal. Donc tant qu'on est venu à l'équipe, nous ne pouvons pas faire l'équipe. Et aussi, le temps qu'on est venu à la compétition. On est venu à l'équipe du Sénégal. On est venu à l'équipe du Sénégal. On est venu à l'équipe du Sénégal. Donc il ne faut pas vouloir régenir, régenir. On est venu à l'équipe du Sénégal. Nous sommes victimes de notre propre qualité. Donc je m'explique. Aujourd'hui, partout en Europe, on voit des joueurs qui exploser. Donc c'est très normal. Aujourd'hui, tout le monde est venu à l'équipe du Sénégal. Mais l'équipe nationale, il faut savoir que c'est une sélection. Dans une sélection, il faut d'abord apprendre la vie de groupe. Il faut être patient avec ces joueurs-là. Il faut être patient avec ces joueurs-là. Il faut être patient. Alors, Babou, vous avez une question par rapport à ces jeunes joueurs, ces jeunes loups qui frappent la porte de cette sélection nationale. Mais aussi, Niko Grégoire, l'échéance est venu. Donc peut-être que le coach va jouer avec tout cela. Mais quand même, le coach est venu. Peut-être qu'il y a des questions. Si on est venu à l'équipe du Sénégal. Et puis, vous savez que Greg a fait ça. Voilà. Adia, je veux dire que Greg, il faut être critiqueuse de l'équipe nationale. Parce que quand vous savez, Madame Léonore Messi est le meilleur joueur du monde. Il faut le critiquer. Il faut laisser les guerres de l'équipe nationale. Il a 39 ans. Il a toujours été sélectionné. Parce qu'il a toujours été joué à la sélection. Parce qu'il a toujours été marquée pour l'équipe de Portugal. Je n'ai pas même des victimes dans les niveaux de thématiques. Nous avons aussi fait des celles d'équipe. Il faut les critiques. Il faut que j' bokke les sharpies. Il faut se déjeter à la domaine d'équipe en milieu de la sénégalité. Il faut que je n'amène pas dans ce domaine. Mais ce que j'ai dit, Adia, moi n'ai toujours été capteur. Les enfants, ils jouent contre Medina. Les enfants, ils ne peuvent pas enlever. C'est tout parce qu'elles sont dans les résultats. Beaucoup de choses. J'ai souvent pensé de votre victoire. Parfois, tu peux réussir. Tu peux faire des échecs. Après, tu vas y aller. Mais c'est comme ça. Il faut accompagner ce que tu as dit. Il faut préparer ce que tu as dit. Parce que les compétitions sont très fortes. Coche, est-ce que tu as l'impression que les enfants sont vraiment à la porte de l'équipe nationale? Est-ce qu'il y a une direction technique? En fait, moi, je reviens sur le match et je pense qu'ils ont fait un bon match. Effectivement, c'est un très bon match. On ne l'a pas gagné. Mais moi, je trouve que c'était un très bon match. Ah oui. Si tu as noté l'indice ou 10, tu ne l'as pas gagné. C'est un match. Mais oui, mais parce qu'en fait, on a mis une défense inédite qui n'a jamais joué. Comme il l'a dit, il a tourné l'équipe. Mais il a dit qu'on a joué dans la sélection. Oui, mais il a dit qu'on a joué. A droite, ni à gauche, ni au centre. Mais contre Mozambique, on essaie aussi. Oui, mais d'accord. C'est-à-dire que c'est une défense que je ne sais pas. C'est une défense inédite. Sénégal, si on a une équipe de défense, on ne l'a pas gagné. On ne l'a pas gagné. Chabali, Kalidou, Ali, Ali. On ne l'a pas gagné. Alors, on termine une défense, peut-être inédite. Et ensuite, je pense que c'était un bon match. Et peut-être qu'on ne l'a plus gagné. Parce qu'on a eu beaucoup d'occasion depuis. Peut-être qu'on est au monde de votre. Bon, cela dit, C'est-à-dire qu'on ne l'a pas gagné. Tu sais, tu sais, je pense qu'il faut qu'on ait confiance pour qu'on ait une équipe de défense. Parce qu'on ne l'a pas gagné. Malgré qu'on ne l'a pas gagné. Mais toujours, à chaque fois, il y a des raisons qui ne l'a pas gagné. C'est-à-dire que tu sais ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes. Qui est-à-dire ? Il y a beaucoup de jeunes qui explosent. Chant, il y a explosé. U20, il y a explosé. Il y a des gens qui ne sont pas joués U20, mais ils jouent également dans les grands championnats. Mais c'est vrai. Je pense qu'on est assez intelligents et assez structurés pour savoir exactement à quel moment il faut les faire rentrer. À quel moment il faut les faire rentrer. À quel moment il faut les faire rentrer. Parce que quand même, il y a une équipe. C'est très important. Prenons le cas de Lamine Kamara. Parce que Lamine Kamara, n'est-à-dire qu'on a aussi agité des bas. Non. Tu sais, moi, je ne veux pas... Je ne veux pas me personnaliser. Je ne veux pas me personnaliser. Je pense que si Lamine... Mais moi aussi, c'est un exemple. Il y a une Lamine qui est également... RSRK. Il est très bon. 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 Parce que je ne pense pas que moi... Il n'y a pas d'entraîneur. Il a une idée que... Il n'y a pas d'une équipe. 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 Parce que nous, on n'est pas clubistes. Nous, on gère des joueurs sénégalais. Il est très important. C'est à un joueur. Et alors, il est très bon d'une équipe... Ou denéaxe toutes les joueurs. Et ce sont des joueurs. Comme les joueurs sénégalais. Comme les joueurs du football Écoute, mais c'est de savoir pour dire ce queaka Birmthe sangre, c'était deserneurs qui ont changé. Il n'y a pas d'une équipe de langu analyst. Il en aurait pas changé... Ibrahim Aignan, il a eu ce qu'on a dit, parce que le 2e maire était au Ginao Mbappé Diou, le Sénégalais a beaucoup d'attraper la première sélection de l'équipe national A, mais après, il a eu une autre forme, 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 il a eu une chance pour venir à l'équipe national. Tu sais ce qu'il y a une chance, c'est-à-dire que, si je veux jouer, je suis en place, je ne peux pas venir. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Tu sais que tu peux être performant, tu peux jouer, mais tu ne peux pas faire. Tu dois pas jouer pour jouer. D'accord. Alors, par rapport à la polémique. Tu vois, parce que ça aussi c'est important. Coach Balai. Parce que Ibrahim Aignan, il a eu un tableau à lui. Mais malheureusement, après, il s'est fracturé l'ensemble. D'accord. Alors, toi, vous travaillez en équipe de collaboration. Mais nous, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, qui sont les joueurs qui ont défendu les Jeux Olympiques en 2012. Je pense qu'à chaque fois, pour les inviter, pour les convoquer aussi. Nous, nous les convoquons. Alors, dans la tête du sélectionneur, surtout pour que vous ayez le choix. Quelles critères ? Quelles sont les performances ? Parce que la performance, c'est ce que c'est. C'est ce que c'est. C'est ce que c'est basé. Vous savez, il y a eu un barrière, c'est ce que je veux dire. Il y a une chance solaire. Il y a une chance solaire. Le noyau est prévu. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Non, je parle de la sélection olympique. Ah non, je sais. Il y a eu un barrière. Parce que, ils ont été venus en 2012, mais qui est-ce maintenant ? Non. Ça, il y a eu ? Qui est-ce ? Qui est-ce ? C'est-à-dire que 3 joueurs sur 26 joueurs Il y a eu convoqué Mais il ne peut pas dire, il n'y a pas d'accord Il y a eu un joueur Il y a eu un joueur Moussa Traoré Moussa Konaté était là, il est parti Keren Keren, Stéphane Badji Tous ces gens-là Mais parce que simplement Ils ne sont plus devenus performants peut-être Ils ont été battus par d'autres Ils ont remplacé beaucoup de gens En 2012 Donc il y a une logique Il y a une logique C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi Ghana est resté jusqu'à présent Pourquoi Khalidou et Sadia Et parce qu'ils sont performants en club Sauf qu'ils sont performants Peut-être que le match n'est pas encore plus Ils sont sortis, il y a d'autres qui sont arrivés Une sélection, c'est comme ça Mais des fois, je sais aussi, c'est important Moi, si vous avez un groupe Aujourd'hui Ils ont ce qu'on appelle Une bonne base Ce qu'on appelle une équipe basique Tu as un gardien de but Ils sont dans l'axe défense Au milieu Tu vois, tu retrouves des gens Ils ont l'expérience au moins De deux à trois Coupes d'Afrique Mais nous, nous Mais c'est important de regarder Et s'ils restent performants, bien sûr Je sais toujours On parle de tant de jeux Mais c'est vrai L'appréciation d'un temps de jeu Parce que le joueur Il est simplement Mais le joueur Il est sur le banc Il est prêt à rentrer Si on le fait rentrer Et il s'entraîne avec L'équipe de performance Et tout entraîneur Il m'a dit 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 Mais toujours Ils ont un match Le lundi ou le mardi Un match plein Pour au moins Se les mettre à niveau Donc C'est vrai que C'est bien D'avoir des joueurs Qui jouent régulièrement Parce qu'ils jouent bien Parce qu'ils jouent bien Ce sont les décisions De faire un écumé nationale Sur l'équipe nationale Vraient Et ce ne veut dire Que ça ne le concerne Et ce sera Avec madame Bossam Le directeur technique Est-ce que Anushy a eu une conférence Que je dise Par exemple Mais le joueur Il doit aller De faire un club De faire un football Et avoir une sélection Par exemple Alfred J'ai joué Al-Fred Alfred J'ai joué Coup d'Afrique 2019 Mais depuis Que je suis Assisi des arabes, qui sont très nombreux à l'envoyer. Est-ce que vous pouvez vous rappeler le cas de Khalid Koulibali qui signeront mal à l'Ilam? Non, 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 non. Tu sais, ils sont dépassés quand même. C'est-à-dire, tu sais un moment où on l'a dit qu'il y a peut-être l'Arabie-Séoudite, son championnat peut-être, peut-être, qui ne l'a pas, Deuxièmement aussi, il n'y a pas d'autres joueurs à l'envoyer. mais parce qu'on a fait un choix entre un joueur qui joue ici et un joueur qui joue ici c'est-à-dire que j'ai joué en Angleterre mais j'ai l'ordre beaucoup plus du côté de l'Angleterre mais ils n'ont jamais été mauvais quand tu prends par exemple Algérie c'est lui qui nous marque le but il faut jouer aujourd'hui le cas de Khalid Koulbali, Khalid Koulbali ce n'est pas parce qu'il va aller là-bas qui s'est fini par la sélection pour lui ah non ça ne va pas penser non il ne va pas jouer et il faut jouer aujourd'hui heureusement que c'est un championnat Munga Khamene il y a beaucoup de bons joueurs qui vont maintenant donc ils ont relevé au moins le niveau de jeu donc c'est différent Koulbali il faut jouer mais il n'a jamais été sélectionné avec beaucoup là Koulbali il a été sélectionné d'abord et ensuite il va terminer sa carrière mais s'il est toujours mort on le prend d'accord alors coach j'ai dit si j'ai dit si j'ai dit parce que du monde qu'est-ce que c'est mon mot d'aime finir à maintenir mon moins arabe saoudite qui n'a maintenir mon moins édouard mendi on attend aussi d'autres grands noms hein du football européen il n'y a pas d'accord avec les pays émirats arabes et il n'y a pas d'accord avec nous mais balaie loulou grégoire d'anglais 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 n'youti qui qui parcours équipe nationale là parce que d'ailleurs démarrer par les gamins ténémois vitrine d'eux guisner c'est un temps de travail vous avez emprunté l'ingham ténémois raccourci c'est ce qui vous a valu d'ailleurs les ham tencet fassi momoï révisit bi mais aussi équipe nationale à bi participer neti tuer 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 alors d'agir niong qui depuis coupe du monde bi ou le sénégal a disputé le second tour mais ça a été en huitième de finale mais nous guisner il est continué l'igui avec une qualification en coupe d'afrique avant l'heure et cette belle victoire face aux prévisions on a la caponcure et que ça veut dire que le sénégal a joué beaucoup de match mais aussi le sénégal ferrénat botteni taï 7 7 bara congir am taï l'ingham ténémois a montré les résultats énon donc ce parcours là commencez bien avant la coupe du monde bufi momo la niendi tiangata l'ina saran nan une fin de saison et flante madame diaritalouk saison boussaf sap tard lola boc qu'on a chi l'ingham ténémois guindex sénégal lola n'y dundu gina wataïb coupe du monde boussaf sap dame chi coupe du monde billet geni tchèk anam yo hamad nenni danaka djene gina wla djbj kanamo anglaterra non n'y daldi de loussé nou peu club bon yu niawa tere kèche compétition fifa yi le enchaînement boussaf l'ingham tere kou amal sén digante k mozombika gina w doublou konfrontation billet gagnex sénégala dana kassar mnopolo l'ouberi non l'ingham tere k l'ingham tere k l'ingham tere kou ou telit choubo khamnè dany chi programe tapo chi benne oupe djongante kharito ak ekip bing a khammou modi brésil ak juro mich rayak champion du mondia mou yor gagnex sénégal tibire benne mome n'yudal direk amal ap torneuveur moudje faté mbou koné am benne bala djongante djongante bojagono nefosbo kona tere k aï jouwuri yo ham montene fizik mo njeni tignom stag josé alvalade boulisbo bon foussel benne noupa kharika nam jongante jongante bohamsolo c'est nous performance bourré bo be tacs ake n'yudal dit lape brésil nyen tibbal ti niara djamano ji fousselat benne oupe ta hawaii ché lingamne mmoye djongante djongante afrika djongante amsolo l'ingham le amne takna n'yume ambenne oupe yaka ché lingamne jemne ché classement fifa bile Sénégal ak maroc lenn khajjelé won ki a yaiponj danaka Il n'y a pas de temps ne plus, mais il y a aussi une répartition de la saison en fait, mais il y a une préparation, la gestion de l'équipe. Il y a aussi une répartition du Annyel pour l'équipe de Mbri, pour joindre l'équipe, il faut que l'on ait une répartition. Pourtant, il n'y a pas de temps à l'inquiéter pour que l'on ait dix ans. Il est très bon à l'inquiéter. merci Grégoire ça m'a dit que c'est un petit déjeuner mais avant de vous laisser le coach sur cette question nous avons donné le sélectionneur national dès le site qui est venu au Brésil qui a pris des vacances mais aussi Relye Kaladjip qui a été en Coupe d'Apour de la liste moi je crois que deux positions d'équipe Koukouyaté, ça fait pratiquement depuis 2012 que je suis avec Sherou. Ghana, je connais ses qualités aussi. Il a 100 sélections, il n'a pas grand-chose à prouver dans cette équipe nationale-là. Il a déjà fait ses preuves, je le connais très bien. C'est des garçons que je chemine avec eux depuis pratiquement plus de 10 ans. Il me tenait à cœur de voir d'autres garçons, comme Patessis, comme Pape Gueye aussi, qui a fait une très 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 bonne saison. Des garçons comme Lampalis, des garçons comme Crépin. C'était important de les voir. Giacson, j'ai envie de dire, contre le Bénin, il a été intéressant. Il a fait une très bonne entrée aussi. De l'autre côté, que ce soit Formos. Il y a vraiment des garçons qui se sont montrés sur ces deux matchs-là. En réalité, c'est ce que je disais. Ces deux matchs-là doivent nous permettre aussi de voir d'autres stratégies, de voir d'autres garçons, de donner du temps de jeu à d'autres garçons. Mais en réalité, tous ces deux matchs-là, c'est en préparation de notre liste finale pour la Cannes. Donc aujourd'hui, le groupe Sénégal s'est étoffé, effectivement, parce qu'il y a des garçons qui ont marqué des points. Bah oui, la concurrence va être encore beaucoup plus vaste. Et je crois que cette concurrence, elle est importante. C'est ce qui nous permettra de progresser. C'est ce qui nous permettra aussi d'atteindre nos objectifs. Écoutez, un match de football, n'oubliez pas que quand l'équipe que vous mettez au départ fonctionne, marche, fait des très bonnes choses, les conseils sont respectés et que physiquement, ils sont prêts. Je ne vois pas pourquoi je vais déstabiliser mon équipe en apportant autre chose. Non, j'étais satisfait des garçons qui étaient sur le terrain. Ils faisaient leur travail sur la stratégie, sur la tactique. Ils étaient très présents. Effectivement, j'ai préféré les laisser jouer et faire les changements, apporter les changements un peu plus tard. C'est juste ça. Il n'y a rien d'autre de compliqué. J'étais satisfait des 11 de départ. Physiquement, ils étaient prêts. Tactiquement, ils étaient dans le match. Pour ne pas déstabiliser mon équipe, si vous voulez, j'ai préféré vraiment laisser ces garçons-là jouer et opérer les changements à la 80e ou à la 85e. Mais en réalité, on peut jouer au match de football aussi sans faire des changements. On n'est pas obligé de changer. Voilà, c'était la réaction du sélectionneur national, Moudelou Suède. Je vous remercie de la Coupe du Monde. Je vous remercie de la Coupe d'Afrique avec comme objectif la conservation du titre continental. Je vous remercie de la Coupe d'Afrique qui va démarrer au mois de janvier. Je vous remercie de la Coupe d'Ivoire. Alors, coach, c'est beaucoup de matchs, beaucoup de joueurs qui ont été utilisés en si peu de temps. Avec des joueurs également qui ont été utilisés, c'est une saison, c'est une saison, c'est une saison, c'est une saison, c'est une saison en termes de bilan. Donc, entre cette préparation de la Coupe du Monde jusqu'à l'après-Coupe du Monde, jusqu'à l'après-Coupe du Monde, est-ce que Boroun est venu à la Ligue en général ? Comment ça s'est passé ? Non, mais je pense que ça s'est bien passé. Je pense que globalement, c'est positif. Pourquoi c'est positif ? Parce que tu gagnes une Coupe d'Afrique, tu te qualifies une deuxième fois en Coupe du Monde, et tu passes également aussi le premier tour. Je pense que déjà, c'est un parcours positif, avec autant de joueurs que tu as utilisés également aussi. Ce que je disais, c'est que, toujours comme je disais, dans la marche des choses, l'entraîneur, il y a toujours un objectif pour que tu as vu le Canada. Si on a pris la Coupe d'Afrique tout de suite, c'est une projection, c'est la Coupe du Monde. Mais maintenant, je ne parle pas de la Coupe du Monde, mais la première projection, c'est la Coupe d'Afrique. Mais on a accès à nous. Parce qu'en fait, on a accès à l'éliminatoire. Donc, il y a notre temps à finir. D'ici la dernière journée encore, je remobiliserai encore son monde. Je veux que tu as une fernée, mais il faut que tu as aussi commencé notre championnat également. Parce qu'on joue au mois de septembre, le championnat va être dehors, n'est-ce pas ? Il y a plus de visibilité et plus de visibilité sur tous les joueurs. Et je pense qu'à ce moment, peut-être qu'on sait exactement les jours sur qui il pourra compter pour la Coupe d'Afrique. Mais pour le moment, c'est encore tôt. C'est encore tôt parce que nous sommes en championnat, ils sont en vacances. On attend que nous savons exactement après, il faut y aller, déjà. Mais en tout cas, le discours a été très clair qu'il faudrait quand même qu'on essaie d'être dans un club où vraiment tu as la possibilité de beaucoup jouer. Voilà, coach. Tu as la possibilité de jouer au bali. C'est un jeu. Maintenant, après, comme on a dit, équipe aussi, équipe le. Parce que si tu as la possibilité de jouer au club également aussi, il ne faut pas jouer au jeu peut-être, il n'y a pas de jouer au bali. Mais c'est obligé d'être dans le bali. Mais, Oslo, ce n'est pas dit que ces jours-là, obligatoirement, ils doivent être dans des règles, les situations bonnes. Mais c'est un jeu qui est très clair. Parce qu'il y a une lecture très claire. Tu sais, pour le temps de Jérou, nous nous l'avons dit depuis. Avant la coupe, nous l'avons dit. Avant la coupe, nous l'avons dit. Tu sais bien? Mais nous, ça, je pense que on voit que ça n'est pas un handicap. Parce que nous pouvons le faire, nous pouvons le faire, tu sais, la Côte du Monde, ce qui est difficile, c'est le temps de préparation qui a été très court. Parce que la femme, de toute façon, il est un entraîneur, il a deux semaines, même moins de deux semaines, de préparation avec son groupe. Il est capable de mettre à un niveau avant la compétition. Comme c'est qui s'est passé la journée et le match amical. Parce que nous avons un match amical au Brésil. La femme, un match amical au Brésil, il y a beaucoup d'effets. Mais forcément, les joueurs, ils ont un temps de jeu, ils en ont moins, ils en ont peu. De toute façon, je ne sais pas si tu as fait ça, dix jours après, tu es capable de mettre à un niveau. Pas complètement, mais au moins, dans la compétition, je ne sais pas si tu as fait une performance physique. Parce que ce qu'on dit, c'est en termes physiques, non en termes techniques ou tactiques. n'est-ce pas ? Parce que le rythme, ils l'ont, ils ont la tactique, ils savent manipuler le ballon. Maintenant, peut-être que, c'est parce que, peut-être que, quand ils jouent, un match plein, 100%, peut-être que, c'est un temps qu'il peut-être, il faut qu'ils aient, au moins, 100% ou 90%. Mais, si on a un joueur, maintenant, au moins, quand même, ils ont 80%, 110%, mais c'est déjà bien. D'accord. Alors, je vais vous donner une question, Grégoire. Parce que, nous avons une joueur, mon coach, juste après le match, face au Bénin, il faut dire que, il y a un groupe, presque 16 joueurs, déjà, il faut commencer à dessiner. Il faut appuyer sur ces 16 joueurs, ces presque 18 joueurs. Il faut dire que, presque, ils ont une chance, figurez-vous, il faut appuyer sur ces 16 joueurs, et qu'ils vont rester dans leur club, c'est clair, mais ils vont rester dans leur club aussi. Voilà, il y a un choix aussi, d'échanger, et je vais vous donner, mon sélectionneur. Donc, il y a des choses, même le cas de Khalidou Koulibaly, qui est d'ailleurs son capitaine, et même Edouard Mendekyoy, parce qu'Edouard Mendekyoy, il a dit, ils ont deux autres, mais il lui a dit, le moment de m'obouge, il faut consacrer ou, concentrer ou, sa mort famille, et il y a des choses. Donc, il y a des choses, et il y a des choses entre joueurs et les joueurs de l'équipe nationale. Mais ils sont toujours des joueurs de l'équipe nationale. Quand ils sont des joueurs de l'équipe nationale, comme il l'a dit, c'est vrai qu'une équipe, ça tourne autour de 14, 13, 14, 16 joueurs. Tu sais, la compétition, c'est ça que je vais. C'est ça que je vais. 14, 13, tu as la chance que nous avons, nous, je vais vous dire, tout le monde, je vais vous dire, c'est que l'équipe du Sénégal, depuis 2017, en 2022, il y a des équipes nationales du Sénégal, qui ont joué dans le Big Five. Nous, on est tous les joueurs, ils jouent avec les gens. Et ça, c'est très important. de Maroc, de Tunisie, de Kennet. Nous, nous, nous avons toujours, entre 2017 et 2022, ils ont toujours joué dans le Big Five. Big Five, c'est ce que je veux dire, c'est le championnat de l'UMAGIE, Angleterre, Italie, Allemagne, les femmes, les femmes, les joueurs, ils ont un joueur, ils ont un joueur 12, ils ont un joueur 6, un joueur 4, un joueur 5, un joueur 7. C'est important. Parce qu'une coupe d'Afrique, une grande compétition comme ça, c'est important, c'est qu'il y a une importance, j'aurai maintenant, une assorture à 12, 13, 14 joueurs, c'est important. D'accord. Il y a une importance. Mais comme on dit encore une fois, on va vers la coupe d'Afrique. Ils sont dans la phase éliminatoire parce que je ne suis pas. Si on le termine, mais le coach lui-même, fait que le championnat commence, parce que dans le septembre du juillet, c'est le dernier juillet, entre le 4 et le 10 septembre, le championnat, moi d'août, ils ont commencé. Donc, moi d'août, ils ont commencé. Donc, en attendant, que le championnat, nous reprenons le championnat, nous devons faire des vacances. En attendant, qu'on revienne également au mois de septembre, en attendant, qu'on sorte du mois de septembre et qu'on joue encore au mois d'octobre. D'octobre, oui, pour éliminatoire, c'est du mois d'août. c'est du mois d'août. C'est du mois d'août. C'est du mois d'août. autre chose. C'est du mois d'août, c'est du mois d'août, c'est du mois d'août, c'est du mois d'août. Et en ce moment, On ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais, et puis une équipe n'auraient pas ça, ça veut dire que tu sais, tu sais, le frère Bar également aussi, entraîneur, moi, mon tasque force, parce que ça c'est important, c'est important, c'est un tasque force, le frère Bar, n'est-ce pas, parce que nous ne pouvons pas travailler, parce que si nous n'avons pas un tasque force, et je pense qu'aujourd'hui, il tient son tasque force, il tient son tasque force, c'est-à-dire que ça tourne autour comme nous nous sommes, nous sommes, nous sommes, tu vois, ces jeunes-là, ma police, ça tourne autour de ça, et nous nous sommes encore jusqu'à présent, mais ils sont performants. Alors, ils vont venir très rapidement, après, ils vont aussi continuer, ils vont détendre aussi qu'il y a une sélection, mais il faut qu'ils vont aussi, qu'ils vont maintenant, au niveau de la sélection A, ils vont gagner la Coupe du Monde, ils vont maintenant avoir manqué, cette fois-ci, la dimension, l'équipe, c'est une dimension mondiale, mais surtout, le travail que le sélectionnant est en train d'abattre, par rapport à ce secteur qui est en train d'abattre, c'est-à-dire qu'au début, on parlait d'une colonne vertébrale, mais maintenant, nous avons vu presque l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, il y a des doubles, il y a des doubles, il y a des doubles, c'est-à-dire qu'il y a des coachs, Je pense que c'est une fierté pour tout le monde, après, on avait à cœur de jouer ce match et de le gagner, il ne faut pas que, aussi, qu'on dise des choses qui ne sont pas vraies, nous, on avait confiance en nous, on savait que c'est une équipe qu'on a jouée en 2019 et qu'on a mis en difficulté, on pouvait même gagner ce match, aujourd'hui, on a été efficace, chose qu'on avait manqué en 2019, et voilà, ça fait la différence, on sait qu'on a une grosse équipe, une équipe où tout le monde peut jouer, donc cela a fait la différence. C'est une victoire importante pour nous, c'était le dernier match, on avait besoin de cette victoire pour démarrer nos vacances, pour gagner plus de confiance et que c'est un signe sur le monde, et c'est une victoire pour que, d'autres, on leur avait un message fort pour les équipes, pour qu'on est là. Non, j'ai abandonné ce match en toute tranquillité, je savais qu'il y avait cet homme-là derrière moi, donc ça allait être facile, non, voilà, c'était un match important, parce qu'on savait avec qui on a compté, mais voilà, ça reste du football, et ça s'est bien passé. Il faut qu'on continue à bosser et rester humble. Je pense que c'est aussi ça le Sénégal. Quand on est humble et qu'on bosse, on pourra avoir des résultats satisfaisants comme ça. Moi aussi, il y a beaucoup de gens qui ont gagné le Brésil, mais quand on est là, il y a un match, il y a beaucoup de gens qui ont gagné le Brésil, il y a beaucoup de gens qui ont gagné le Brésil. Donc ils ont gagné le Brésil, 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 Inch'Allah. On s'attendait à donner le maximum et on sait que quand on donne le maximum, on sait que tout est possible. Et donc on n'est pas surpris par la performance qu'on a fait. Mettre quatre buts, c'est vrai que je ne pense pas que ce soit beaucoup de fois qu'ils ont accès autant, mais on est très contents. Beaucoup de fierté, beaucoup de fierté. Franchement, pour tout vous dire, à la fin, j'ai appelé ma mère au téléphone, elle pleurait et je ne pouvais pas retenir mes larmes. Même déjà pendant le Lymde National, j'étais beaucoup ému. Et au final, c'est à la fin que tout est sorti. Mais bon, c'est... Est-ce qu'il y a alors ? On est dit qu'il y a le Brésil, le Brésil, le Brésil ? Ouais, c'est un expo. Après, on a bien bossé pour préparer ce match-là avec les gars et le coach et le staff. Et c'est juste la récompense du travail qu'on a fait pendant ces quinze jours. Ça fait deux semaines qu'on a ligué. Ligué pour mettre avec le coach, du travail tactique, voilà. Parce que l'homme a été aidé. Nous voulons nous défendre, parce que nous voulons nous défendre avec le Brésil. Nous voulons nous passer, nous voulons nous défendre, nous voulons nous continuer de liguer. Parce que nous voulons nous aider. Et nous voulons nous aider. Et nous voulons nous aider. Nous sommes là, et nous sommes là, pour permettre des matchs. Et déjà, nous préparons à ces matchs, des genre de matchs. Parce qu'on fait le Brésil et je pense que... Nous sommes en possession de balles, mais nous n'avons pas accepté de défendre en bloc une équipe bien compacte et nous avons essayé de jouer contre au début. Mais nous avons essayé d'y aller en chicao et puis créé quelques occasions et au final, on a égalisé. Après, dans l'ensemble, on a marqué 4 billes et je pense que dans l'ensemble, je dirais que Maritain a gagné le match parce qu'on s'est créé par mal d'occasion et on a bien joué, on a bien de famille. Vous n'avez pas gagné le Brésil, vous n'avez pas gagné le duel, vous n'avez pas gagné contre l'attaque, vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas gagné. Oui, on peut dire que c'est une bonne victoire, après on a joué avec une équipe meilleure, je pense que c'est l'un des meilleurs du monde, donc c'était un match compliqué. Au début, donc après, on a essayé de se regrouper et parler et jouer ensemble et se parler presque tout le match, on s'est parlé presque tout le match. Je pense que c'est ça qui fait une bonne équipe aussi, si tu défends bien, tu es une bonne équipe. Et là, on s'est bien défendu. Ah, double et bien, bon, merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un peu plus de l'histoire au Sénégal? Je pense que beaucoup de football, c'est ça qui fait du bien, parce que j'avais une saison très, très, très compliquée, très, très compliquée. Mais aujourd'hui, je suis content, honnêtement, je suis content. Voilà, on termine avec le leader technique de cette sélection, Moïssa Diomane, Mugnoho, qui est saison difficile. Je suis content de rester en Bavière, mais surtout, le résultat, je suis terminé, cette belle victoire face au Grésil. Alors, coach, demain, tu ne peux pas être de l'équipe. c'est vrai équipé dans des faits résultats mais l'ingramé téné momo est d'abord ti wallou d'attiré problème là où on n'oublie ce non par rapport à clinique amène téné momo et le 11 parce que c'est vrai disney coach des femmes d'eux il y en a dommé sénégalais n'y a qu'une renforcée équipe bombo d'eux l'ingramé téné momo et coupe d'afrique et terremont tibopon il reconnaissait des fois à fait amkène qu'on a maintenant c'est vrai c'est le tutulaire mais au delà ou absence en amérique les sénégalais momo il a des sueurs froides mais de nous guise depuis au sortir de cette coupe du coup du monde nous commencez surtout y est un secteur il faut t'y mener king hampton est déjà sa balie les amnes ben doublure koutchimène et formose mendi ainsi de suite tu as ismaël jacobs qui ramène téné cette fois ci un moyen défense bi des mena il a il a le choix koulibaly abdoulaye c'est que voilà abdoulaye diallo n'y a raté ainsi de suite comment vous avez fait pour cette fois ci mouna am et qui bouge à maintenir l'air mal est né bougé d'aimé l'ingénier beaucoup peut-être moungen quoi ya car quand vous avez fait ce travail bon en fait mais je pense que l'équipe de réunis depuis la coupe du monde après les immédiataires ont démarré la coupe de la coupe d'afrique mais c'est vrai que à mon oignot a eu peut-être de mon est peut-être insatisfaction mais peut-être des doublures surtout sur les côtés excellentes et gauche et excellentes et droit enfin latéral gauche et latéral droit c'est à dire que c'est vrai que avant yacob du dio n'est ce pas à droite également si on avait sabedi et qui était sujet à beaucoup de blessures et qui pouvait dépanner des fois aussi et qui pouvait dépanner sur le côté maintenant ce problème est réglé donc il ya heureusement qu'on a eu jacob en coup de route et le match contre la bouleville il a montré que effectivement qu'il était vraiment prêt pour jouer le match de préparation contre la bouleville pour la coude du monde et ensuite dernièrement on a fait appel à abdallah qui venait et après on l'a fait revenir parce que bon compte tenu que lui de championne à boba titulaire à son poste également aussi donc c'est vrai que bon après quand les choses avancent mais demain ça devient plus clair dans le choix ça devient plus clair également sur les postures et eux comme tu as dit machalla qu'aujourd'hui quand même on se plaît pas derrière parce que quand même on peut avoir au moins huit bons défenseurs il y aura bien vraiment qu'ils sont là dans l'axe déjà on a la boule est sec on a donc le diallo à vous on a également aussi jacob qui vient d'arriver on a également car il n'a pas à vous également aussi qui est là également aussi donc on en a au milieu aussi même chose je pense que devant et également aussi peut-être que les meilleurs tout le temps mon lit ou belgé moyenne comme un excentré gaucher on avait malheureusement eu la chance d'avoir d'avoir de prendre sur le jeune sec là mignon j'ai mis des motrices j'ai contre qui mais malheureusement après il n'est plus revenu parce que après on ne revoit plus bien comme mais c'est ça que nous n'avons pas moins d'un excentré gauche l'excentré gauche dans l'eau l'artement peut-être depuis qu'on connaît encore un plaisir de venir à hauteur bon on en cherche au sénégal on en cherche également aussi un peu mais mais ça va pas dire que selon nous parce qu'en fait aujourd'hui ça a opposé à gauche ismaïl a posé à gauche et se rajoute également sur le côté droit on a déjà comment il s'appelle élimania qui est là qui est venu soit dans la position axiale il ya le jeune là comment il s'appelle jackson qui arrive déjà il ya boulaye qui est là il ya habib qui arrive également aussi bon voilà je pense que d'accord alors même a mené quand même en tout cas on a un bon bon noyer de joueurs de groupe de joueurs mais vraiment aujourd'hui on peut quand même si si dieu quelqu'un gagne outil et que vraiment n'y est d'essayant pas la norme d'accord alors à moitié n'y a mené signaux ramène téné filet n'y a informé n'étudiant ramène téné france moment l'informé mais là qui reste et demeure des sénégalais à part entière de gisne n'est ce n'engagement mena d'affaïtac mme dougoulé qui cette fois-ci qui faut à l'eau formation de c'est vrai amène n'y ga hamenté n'y ont n'y a eu vain amène équipe locale mais aussi par rapport à l'ing a hamenté n'y a moui relève parce que aussi équipe bi boudaimé fao mou am l'ing a hamenté moui cette relève au niveau de la direction technique l'angenti def concrètement pour assurer l'ing a maintenu moui c'est une relève aussi bien pour les différentes sélections nationales mais surtout pour le football local non mais je pense que tu l'as si on a une bonne équipe de u20 qui est championne d'afrique c'est parce qu'elle bonjour qu'ils sont prêts à venir également en équipe à prime et peut-être est allé en équipe de gisner c'est un comportement coupe du monde oui mais non mais je pense que comportement coupe du monde lui c'est pas lié à l'outalant une qualité de jeu mais peut-être que avoir des occasions de but qu'il a surtout pas de chance parce que ça israël contre israël normalement c'est l'équipe gagné et c'est la grande donc c'est moins que ils sont de bonjour parce qu'ils ont prouvé que c'est de bon joie peut-être tout ça peut pas être c'est des choses qu'il faut pas quand même mais continuellement information mais parce que vous m'ont parlé de quelques joueurs en équipe nationale c'est bien 26 en équipe locale qui a maintenant maintenant c'est tout le mal il est percé mais maintenant maintenant équipe nationale et c'est pas seulement les différentes sélections mon football but parce que football aussi c'est tout en ensemble et l'eau le fofo yo le gamin ténémo moïse lié de fait intervenir non si on gagne en lui de 7 et pourquoi on gagne en lui 20 également aussi mais n'y j'ai eu de cette nuit j'ai eu 20 de sa nuit j'ai eu 20 il y a mieux jeudi et 23 peut-être prochainement année d'ignore à l'éputé d'un youtube et 23 d'être ma petite petite équipe parce qu'à 20 temps déjà c'est révolu tu es d'accord avec moi donc le relais vous voulez voir finir ni finir ni n'y a connu quoi mais entre moi on va s'enlève et mais entre 8 23 biais n'évoque ni puni illuminé mais il ya combien de bons joueurs de jeunes joueurs qui sont là bas qui tapent à la porte de l'équipe nationale et la commune il vient d'où on a dit 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 on parle du football sénégalais parce qu'on parle d'addiction technique nationale du football sénégalais dans son ensemble oui mais laquelle question que tu veux mais la sélection nationale les sélections nationales effectivement constitue le fruit d'un travail à la base parce que l'oniguis mon au gris et que le football ni j'ai grouvé vous n'avez pas qu'il n'y jouer également les cadets et les jeunes qui jouent en club également de façon générale championnat de championnat professionnel des championnats amateurs mais il n'y a qu'à maintenant vous n'êtes qu'un championnat de qualité maintenant après mon moins n'est que peut-être réservoir pour les autres sélections parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'y a qu'à l'équipe nationale voilà maintenant tout le monde est fort à maintenir amne forme ténébougou n'est le football il est que fatigué qui en termes de standing pas mais c'est légal finit et c'est légal le football sénégalais aujourd'hui est en standing mais comment faire pour position bobou mounek mais quand tu n'es pas parce que peut-être un travail qui a été fait mais maintenant qu'est-ce qu'il faudrait faire pour permettre l'ingale a maintenu au moins standing bobou mou 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 resté pas mais loulou c'est pas maintenant que du coup ça on le fait depuis très longtemps à moi je reviens je vais venir un peu lec sur l'octobre de la dtn à nia peut-être que man j'attendais peut-être ce moment pour montrer aux gens que n'est pas un hasard d'arriver à ces résultats là ça c'est à vous au moins quand même ni coups à l'octobre d'arriver au moins l'i amoureux c'est qu'au moins et effectivement pour mous c'est que de coups il n'est ce que le téléphone bi on a tout le temps travaillé sur le plan développement technique de quatre ans stratégique pour amener de union et unique en comité exécutif il approuvait qu'on décide pas à part plan b c'est pas quelque chose de compliquer c'est une année de la situation du football je prends l'exemple par exemple du premier plan qu'on a mis c'est 2013 2010 en 2013 au année le football sénégalais je fais une analyse de la situation du football sénégal c'est à tout point de vue je vais vous dire ni formation des entraîneurs football des jeux football amateurs le football professionnel les infrastructures la formation des arbitres n'y a pas m'a pas exactement qu'elle n'y a ce n'est pas tout les composantes toutes les composantes et ensuite je dis nous en 2007 qu'est-ce que nous voulons à dire où nous voulons arriver n'est même beaucoup n'a pas un jeu d'un exemple que je fais un championnat amateur par exemple semaine amateurs par exemple en 2000 en 2000 en 2013 c'est une ligue 1 ligue 2 et national après division nationale et à part de n1 n2 n2 oui mais tu tis tu tis tu plan bon là effectivement en 2015 2017 il faut qu'on arrive à un championnat divisé s'agit n1 n2 ça a été une longue bataille parce que clé il voulait pas tout de suite parce que c'est effectivement c'est les c'est les c'est les rabaisser mais il fallait ça et on a fait une année de transition pour arriver à ça l'eau l'outil plan mais il n'est pas l'outil la mine de forme l'outil montagne nicoe monaoui baré 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 également aussi d'accord et tu dis non même parce que tout c'est important parce que vous me donnez l'occasion d'en parler aujourd'hui c'est important quand même bogey de tic plan bon également aussi quand on en somme 2007 2021 également aussi on a décliné son plan stratégique il est bénéfice à mon téléphone ce plan là également aussi il parle de la situation d'où on est d'où on est à partir de 2007 à partir de 2007 ou à ce qu'on année et où nous voulons aller en 2021 et comme je dis c'est très simple c'est des questions qui se posent à partir où tu as fait la situation de diagnostic mais c'est la définie stratégie mais c'est la mise en oeuvre et on évalue et c'est la même chose également aussi en 2021 qui nous amène jusqu'à 2025 même chose il ya toujours un plan qui a été mis en place d'accord est-ce que le plan des scénales est née que quatre noms quatre ans quatre ans loulou mon n'allait pas parce qu'il y avait ni comment il faut faire pour rester c'est en 2021 qu'on s'est dit que avant 2021 il faut qu'on mène à légui que tout notre football de jeu il faut qu'on mène à guénéler parce qu'en fait tu sais la chose la plus difficile en 2013 c'est qu'en fait il fallait avoir de la visibilité dans vous mais il faut qu'on retrouve la scène internationale 2012 vous l'avez dit a été éliminé de manière vraiment 2013 on est éliminé par la côte d'ivoire on a dit pour l'équipe a il faut que l'équipe a il faut que les humains il faut que la scène internationale parce que c'est ça qui va faire qu'ils ont de la visibilité et c'est ça qui va faire également aussi quand même que la fédération bichette un autre mandat pour des moules qu'on c'est important et des sous aussi oui bien sûr parce que tu vois donc nous on s'est focalisé sur ça ça dit que donc pratiquement le plan là parce que dans chaque plan il y a des priorités bien sûr il y a des priorités 1 2 3 et la priorité principal pour nous il faut que nos équipes nationales retrouve la scène internationale donc 2015 on y va on participe 2017 on participe pour l'équipe a 2015 on joue là on joue également avec les u20 2017 les u27 arrivent donc on a commencé à prendre effectivement à être visibles dans la scène internationale le deuxième plan maintenant pour les équipes nationales c'est en fait c'est d'être permanent dans la compétition et être régulièrement et c'est qu'on a fait 2015 2017 2019 2021 d'accord pour l'équipe a l'équipe a l'équipe national a non non demain pour carrément voilà l'équipe d'une relance je viens des jeunes comment faire n'a qu'on vient d'être parce que des fois à me qui est résultat en demi-tente parce qu'en 2017 d'union d'éliminer carte de finale qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il fallait faire mais qu'est-ce que mais qu'est-ce qu'on a fait tu n'est ligue a maintenu mon moins stabilité bi bi andy résultat ingénie les gens peuvent être là c'est important mais quand il n'y a pas eu mon fil conducteur d'où l'aim tu travailles sur mon fil conducteur non oui avant de venir ici tu as travaillé sur mon fil conducteur que tu m'as envoyé pour me dire ma yacine on va faire une émission voilà de quoi on va parler mais si tu n'as pas ça mais d'où l'on aime donc c'est important d'avoir ce fil conducteur maintenant la chance que nous avons en plus d'avoir un fil conducteur qui nous permet de travailler et d'arriver le premier plan coordonnant la priorité en fait c'est de nous qualifier dans les équipes nationales la deuxième c'est permanent et la troisième c'est de gagner les trophées est-ce que vous attendez à autant de réussite en 2010 vous m'avez invité la nps je sais pas si vous êtes qui est là bas vous m'avez invité pour poser la question pourquoi le sénégal ne gagne pas non non c'était qui de presse à la veille de la campagne de la coupe d'afrique 2019 c'était moi mes mémoires au barque je vous ai sorti des courbes pour montrer par rapport à toutes ces équipes qui ont gagné la coupe d'afrique et que nous n'avons pas gagné regarder notre match de progression je sais pas si vous rappelez de ça c'est à dire c'était inéluctable parce qu'on remontait on quittait 2015 on était le premier tour 2017 on passe le premier tour j'ai dit on joue la finale et de l'événementaire c'est aller à la finale et gagner d'accord d'accord moi je viens d'aujourd'hui je viens de l'expliquer après ce que vous avez dit il y a des charts de la même chose que vous avez dit à l'équipe nationale après le jour où vous avez dit on va dire ce que vous avez dit on va dire ce que vous avez dit peut-être planifier c'est par rapport à la communication des joueurs de c'est une chose mais le joueur les joueurs c'est les sénégalais comme moi comme vous certains sont interpellés d'autres on dit exactement ce qu'ils ressentaient ça n'engage pas l'équipe au salut tout ça n'engage pas l'équipe au salut un musicien qui parle mais c'est c'est un sénégalais on lui pose la question c'est la même vous posez la question c'est la manifestation comme on a posé la question à un jour qui est sénégalais mais ça ça n'a rien à voir avec notre équipe nationale ça n'a pas une bonne perturbation parce qu'il y a quelqu'un qui a même osé dire que les garçons mais ils voulaient boycotter marcher contre bené parce que lui il y a quoi mais oui c'est notre confrère mais ça c'est grave mais c'est grave ça moi j'étais au regroupement depuis le début jusqu'à la fin je m'étais témoin il ya on n'a même pas parlé de ça c'est à dire mais les gosses sont arrivés le 7 ils ont retrouvé l'auté l'anome et les assentments ont commencé les gens sont rajoutés on connaît à qui il n'y a pas une seule fois où on a parlé de ça peut-être qu'ils n'ont bouillé n'est que c'est une bire et ni watane ce n'est peut-être comme 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 les gens pour parler de des manifestants et tout mais en tout cas n'est qu'une décision de groupe pour faire ça ou ça ou ça et d'éternes même si je pense pas mais je me souviens sur le saison vous mettez-mettez vous remetterez mon moment mon môme dalle beurre quand même à quel bon berne bouillou à tes filles est ce qu'il n'y a n'est qu'un moment pour me retrouver lignement de mojila la confiance parce qu'il y a deux machis oua dégueu à le monde gistini saadjou mal bingus seulement tu coups d'eux coups d'afrique non mais ça on n'a pas attendu l'homme qui vient de pouvoir non parce qu'il a fait de confiance mais ça mais ça n'est ni d'aïeux anglais régulièrement parce que quand on s'en met un jour et ça ce sont nos frères sont nos neveux qui n'a plus de difficulté d'échanger mon président oui un vice-président ou une personne quelconque tu vas tu envoies un message de soutien ou bien tu l'as pas directement tu restes avec lui ça c'est notre rôle n'est ce pas pour que effectivement pourquoi vraiment que tu restes debout d'accord donc relation mais ça va au delà alors grégoire de nidouala les sélections dit parce qu'il nous reste à peine 15 minutes le débat intéressant mais il faut savoir que tu sais dans une fédération fédération ce fait qu'un mouze visite chico pour lui léguer les qui souffrent vous n'avez fait bellement la gagne de la fille parce qu'en fait l'église l'église on est d'accord oui ou non c'est une réalité maintenant aujourd'hui on a la chance d'avoir de bons résultats et d'avoir de l'argent et de pouvoir effectivement l'église qui souffrent au bar c'est une coupe d'afflignac ah bon là c'est juste mais avant la coupe d'afflignac on a eu de l'argent parce qu'on est parti en 2018 à la Côte du Monde l'argent donc pourquoi c'est pour mettre en oeuvre pour mettre en oeuvre toutes nos stratégies on a un plan de détection des talents au niveau des jeunes qui débouchent sur l'académie fédérale ce n'est pas ce que je disais sur le deuxième plan on va aller vers la création il est en place il a fait détection n'est-ce pas mais ce n'est pas le choix de l'académie fédérale c'est tous les jeunes sénégalais ils ont à l'âge de moins de 13, 12 et 11 ans ils ont le football et on les trouve où là où nous trouvons les jeunes c'est les écoles de football qui est une porte d'entrée pour nous avec la Conef c'est les scolaires qui est notre partenaire parce que depuis deux ans trois ans on organise chaque année les phases scolaires avec les établissements du Sénégal c'est-à-dire qu'ils travaillent si vous avez un centre il faut que vous les regroupez 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 il n'y a pas de durer parce qu'on peut aussi les élèves il faut que vous les regroupez à la relève on a la chance d'avoir une équipe de U15 Céline Salou ils étaient avec qui ? la plupart ils étaient avec qui ? ils étaient avec lui en U17 avec U17 c'est ce que nous voulons mettre en place des jeunes de moins de 15 ans qui travaillent qui fournissent l'équipe nationale ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément les jeunes de Kinosan mais au moins en grande partie ils vont mettre une base de relève mais ensuite confortés par ces jeunes également aussi qui sont dans des centres de formation et dans des clubs d'accord il faut que nous voulons au niveau du football local aussi par rapport au niveau de jeu mais très rapidement Grégoire qui nous voulons être à l'audi nous avons un peu qui parcours aux sélections ces deux dernières années mais surtout avec cette tâche noire parce que nous avons l'entame de mes propos cette sélection olympique qui participe en ce moment à cette coupe d'Afrique qui est réservée à la catégorie qui a démarré de plusieurs Je vous ai dit le Sénégal c'est un rappel historique par rapport à ces générations qui sont les jeunes 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 C'est ce qu'on a fait. Yaoundé en février 2022, Mapoto en octobre 2022, Alger en février 2023 et Caire en février 2023. Ginao en février 2022 en mars, Ginao en février 2022 en février 2022 en mars. Il y a deux de ces candidats qui ont vu le Sénégal, qui ont fait le déjeuner comme Kan, Seigneur, Kan Birchus au coeur, Chan et Kan Uva. La sélection du Sénégal est en février 2022 en février 2022 en février 2022. El Euro Drague le veut à l'inf própria. La série de le plus vieux qui a étudié à Dallouaï, c'est qu'il y a des talents, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Dallouaï, c'est qu'il y a des gens qui ont le plus puissé, c'est qu'il y a des gens qui ont le plus puissé dans le Sénégal. Même si on a eu les résultats, ils ont le plus puissé. En 2012, en juillet de Londres, il y a des gens qui ont le plus puissé. Mais demain, le dernier carré du tournoi de l'Aubé, le Mexique a été éliminé. C'est une prolongation. Merci beaucoup, Awa Diallo. Donc, Grégoire, très rapidement, m'en baille à un coach. Je ne sais pas si, il faut qu'on est venu, tu vas voir l'U23. Pourquoi pas qu'on est venu, l'U23 ? Je sais que c'est un plan stratégique. C'est très important, c'est court, mais aussi c'est très performant. Mais dans ces plans stratégiques-là, le football local s'en tire une coach à l'ailleurs, parce que si on était notre championnat local, comparé à d'autres pays, on sait comment on a l'air, c'est les pays du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunis et autres. C'est un championnat qui est un grand écart, qui est en compétition africaine. Donc, dans votre plan stratégique-là, le football local, qu'en est-il, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a évaluation ? Qu'est-ce qu'il a, qu'il a prévoi ? Qu'est-ce qu'il a répondu, Tata ? Oui, oui, non, la réponse, on n'a jamais défini un plan stratégique-là, mais on n'a pas pris en compte le football local, c'est-à-dire la ligue professionnelle et la ligue amateur. Pour nous, c'est augmenter la compétitivité de nos joueurs. Qu'est-ce que tu vois là ? Il y a un ratio marché. Parce que nous, on s'est dit que en 2013-2017, n'est-ce pas, mais en 2017-2021, il faut qu'il y ait un championnat à 16. D'accord. En ligue pro. Ligue amateur, on a l'a dit, ils ont dit, N1. N1, agrational. On a dit non, il faut au moins, il faut qu'il y ait un niveau de N2. Il faut qu'il y ait un niveau de N2, et ensuite augmenter également aussi les ratios de maths. Au niveau de 2017-2021. Mais coach, ce n'est pas contradictoire. Quelques secondes. Parce que nous, on a vu que au moment, au niveau du football local, il faut qu'il y ait des 5 meilleurs ou 6 meilleurs, il faut qu'il y ait un championnat, et qu'il y ait un nombre de clubs. On a dit, on a dit, on a dit combien ? Oui. Il faut qu'il y ait combien ? Pour qu'on a dit, les clubs qui ont respecté scrupuleusement le cahier de charge, ils ont été augmentés, ils ont été rétrogradés. Par rapport à l'éclairage, ils ont été rétrogradés. Oui, mais l'éclairage n'est pas parce qu'ils respectent effectivement le cahier de charge qui a été mis en place. Oui, non, mais attends, mais vous faites qu'on reste dans le cahier de marche, il n'y a rien. Au bout d'un moment, ils ont fini de faire le cahier de charge, ils ont été rétrogradés. Mais si on a dit le cahier de charge, il y a un championnat de France. Non, pas le cahier de charge. Oui, mais on parle d'un championnat professionnel. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça dit que l'état de vie est vide. Mais le premier critère, le premier critère d'abord, pour le professionnel, c'était en fait de rappeler au moins un minimum sur le cahier de charge qui a été mis en place. Mais quelle est la pertinence de 16 clubs ? La pertinence de quel club ? Oui, pourquoi 16 clubs ? Pourquoi ? 16 clubs, c'est-à-dire New York ou 16 clubs, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Mais on joue combien de matchs pour un joueur qui joue le championnat ? Et toujours, tous les matchs, nous allons les jouer. Oui, pas bon. Merci. Même 6 matchs. Oui, c'est pas bon. Aujourd'hui, le joueur le plus performant, si il a tous les matchs qu'on se connaît, il a 110 matchs. Par saison. Mais on est très low. C'est trop bon. On est très low. Mais on peut y avoir. Mais essayons quand même, avant d'arriver à 20, parce que c'est ce qui est bon, de faire au moins 39 matchs, 40 matchs dans les jambes, plus la Coupe du Sénégal, plus la Coupe de la Ligue, plus les sélections que tu peux avoir. Au moins, ça te ramène au moins, banalement, en 5-4 matchs. Pourquoi on a l'impression que, pourquoi on a l'impression que, de faire stagner, madame, comme si nous, on n'avance pas ? Mais on n'avance pas, parce que des meilleurs joueurs partent. Est-ce que nous, l'administratifement, nous allons faire des comptes ? Non, 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 c'est pas ça. Tu sais, notre football local, malheureusement, est tributaire. Mais tu es champion d'Afrique, en salle ? Grégoire, réfléchis un peu. Quand on te dit que ton football local ne marche pas, c'est ton football local qui est champion d'Afrique, face à des équipes, face à des pays, avec pays, ils ont aujourd'hui un football, soi-disant, plus performant, avec le plus performant, ils ont gagné la Ligue des Champions. Le Maroc, à l'arri, ils ont gagné. Le WAC a joué la finale. Tu es d'accord avec moi ? La Tunisie, la Côte d'Ivoire, etc., etc., tous ces pays, ils ont des grands clubs qui vont régulièrement en Coupe d'Afrique. La Guinée qui est à côté de nous. Mais nous, on n'a pas amené de club. Mais coach, il faut faire des compétitions africaines. Non, je vais expliquer. Non, non, non. On a pour le dire. Non, non, non. Mais les compétitions africaines, les compétences africaines. Non, non, je veux t'expliquer, je veux t'expliquer, je veux t'expliquer, à toute chose, c'est-à-dire que, tu sais, quelquefois, on nous reproche mais heureusement que nous, quand même, on n'a pas ces personnes-là, mais on a au moins des personnes qui mettent leurs moyens mais qui démocratisent le football. De telle sorte que le meilleur joueur peut partir de partout. Là, tu prends la sélection du Sénégal, tu sais, mais ce n'est pas moins de 6 à 8 clubs de joueurs. Mais tu dis, par exemple, comme nous, qui est RD Congo, mais c'est tout les deux clubs. Tu prends la Côte d'Ivoire, c'est 14 joueurs de ASEC. Tu prends, mais ça, ce n'est pas représentatif dans le football. D'accord, coach. Et tu poses la question pour qu'on a gagné les chambres. Aujourd'hui, on a gagné les chambres. Greg, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. Mais Greg, mais très rapidement, c'est ça. Le football local, les performances, nous, on a gagné. Mais pourquoi, on n'avance pas pour qu'on a gagné et qu'on a gagné. Mais ça, au niveau des clubs. Au niveau des clubs, pourquoi ? Mais parce que les joueurs partent. Mais ça, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, le Sénégal, le Sénégal est le pays le plus exportateur de joueurs. Finalement, on travaille pour les autres pays. Mais parce que, parce que, maintenant, il faut travailler quoi ? Ce qu'il faut travailler, c'est la fixation de nos joueurs. Comment faire pour les retenir ? On l'a dit. D'accord. La fixation de nos joueurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites que Giraffe est le champion d'Afrique, avec une bonne équipe qui a été championne et qui prépare pour aller en championnat, alors qu'il perd ses trois, ses quatre joueurs, ses meilleurs joueurs. Mais si aujourd'hui, on permet à Giraffe de fixer ces joueurs-là par un bon salaire, avec des moyens également, des moyens additionnels, mais quand même, peut-être qu'on fera comme les autres. Alors, très rapidement, coach. N'est-ce pas ? Le président l'a dit, les gens lui ont demandé la question, le président a dit, effectivement, il faut qu'on nous appellera le football local. Le football local, aujourd'hui, quand même, c'est la réalité. D'accord. En attendant ce plan-là, très rapidement, coach, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé dans l'éliminatoire de Cannes U23. Alors, il y a eu cette polémique-là autour de John Lopi, du sélectionneur Démambaï, il est sur le départ, le sélectionneur Alicissé. Alors, premier réflexe, est-ce qu'au niveau de la direction technique, les sélectionneurs, et surtout les sélectionneurs, ils ont eu à parler et à coordonner par rapport à ce qui est qui a fait leur sélection. Aïa, le football est indifficible. L'équipe du 7, l'équipe U15, l'équipe U23, l'équipe A. Mais par contre, c'est un objectif. D'accord, mais moi, on assignait un objectif. On assignait également Dembaï un objectif, assignait Balik, Assela, c'est un objectif. C'est vrai? Le joueur, il faut qu'il y ait U15, et que j'ai eu U17, si l'équipe U17, il faut qu'il y ait U15, il faut qu'il y ait U15, il faut qu'il n'y ait. C'est vrai? Il ne faut qu'il y ait. Oui? Oui, parce que tu as dit. Mais bien sûr, parce que, mais parce que, il faut qu'il y ait U15, il faut qu'il y ait un objectif, de résultat, ou bien un match important, parce qu'il a un bon joueur. Il faut qu'il pense que ce garçon-là peut aller jouer avec U17. Mais il faut qu'il n'y ait plus. il faut qu'il n'y ait plus. Donc, Demba a accepté de libérer John Lopi. Mais bien sûr. Mais il a accepté. Son capitaine. Qui est forté au co. Non, tu sais, tu sais, tu sais, c'est un point très sensible. Entre un garçon qui guette l'équipemental, et qui va pour la première, puis il va, et ensuite, quelqu'un qui dit, qui renonce à ça, qui est venu en arrière. Tu sais, c'est très sensible. Ce qui est important, je sais pas ce qui est important, c'est-à-dire que si on parle de ça, si on parle de ça, si on parle de ça, parce que ça fait un dédié polémique. Mais il y a l'importance, c'est qu'il y a une équipe qui n'a pas qualifiée à U23. Qu'est-ce qui est qualifié ? Ah voilà. Qu'est-ce qui explique ? Oui, l'explication, c'est de cette élimination. Parce que, le capitaine, quand il y a l'apport de l'équipe nationale, il s'est dit, si on s'en déroule, il s'est participé et il s'en déroule au Maroc. Après, il s'en déroule au Maroc. Mais Diurlopi, est-ce que j'en ai dans le match de qualification à U23 ? J'en ai dans le match à l'Alebi. Quel match à l'Alebi ? Le match à l'Alebi, c'est le match à l'Alebi. Hein ? Et ça, j'en ai dans le match à l'Alebi. Quel match à l'Alebi ? Trois ans. Trois ans ? Trois ans plus tôt. Quel match à l'Alebi ? Diurlopi, il n'a pas joué. Sadiq, il faut qu'on s'en déroule. 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 Parce que si on s'en déroule, il faut qu'on s'en déroule. Il faut qu'on s'en déroule. Si on s'en déroule, il faut qu'on s'en déroule. Mais par contre, le fait qu'on s'en déroule, c'est important pour lui. D'accord. Il ne faut pas être égoïste également. Ce garçon a besoin d'être appelé en équipe A, même s'il ne joue pas. C'est ce qui est moi ? Par contre, il faut qu'on s'en déroule. Il faut qu'on s'en déroule. Il faut qu'on s'en déroule. Oui, effectivement. Il dit là également. D'un côté, il faut qu'on s'en déroule. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'absence de Diolopi qui a fait qu'on s'en déroule. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Mais c'est parce qu'on a mal géré ce match-là qu'on a perdu. Qui a mal géré ? D'abord, le sélectionneur d'Emmanbaye. Adia, arrête de culpabiliser. Un match de football, il a gagné pour tant à l'aller. Oui. Mais il perd. Il n'a pas gagné ici. Peut-être qu'il n'a pas fait pour gagner là-bas. Et l'autre a fait, il n'a pas gagné ici, mais il n'a pas gagné. C'est tout. Un match, on le joue, on le perd. C'est quoi le problème ? Il ne faut pas chercher à culpabiliser. C'est quoi le sélectionneur d'Emmanbaye ? Oui, c'est quoi le sélectionneur d'Emmanbaye. Jusqu'au moment où je ne sais pas, c'est lui qui le sélectionneur d'Emmanbaye. N'est-ce pas ? Jusqu'au moment où je ne sais pas. Donc, ça dit que je pense que... Non, non, non. Quand on parle d'Emmanbaye, tactiquement, est-ce que le schéma, parce qu'on a beaucoup dit que cette défense-là a cinq, c'est-à-dire, maintenant il y a un travail, parce que le travail, il y a un travail, il y a un travail, il y a un travail, que le sénégalais. Est-ce que nous, peut-être, il faut le faire ? Mais pas de football, Adé. Je sais que, Adé, on ne complique pas les choses. Nous, nous, nous compliquons. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché ce jour-là ? Parce que vous, vous étiez avec la sélection olympique. Parce qu'il y a un bar aussi. Si nous nous parlons, nous nous parlons. Oui, mais nous nous parlons. Parce que des fois, nous nous parlons. Mais vous, vous étiez sur place. J'avais travaillé avec coach Demba. Donc, il y a un bar, il y a un moment à ce soir-là. C'est vrai, nous nous savons bien. Mais le point est bon. Il faut nous attirer. Parce que cette sélection olympique-là, c'est une sélection qui est très, très importante. Parce qu'il y a un Sénégal dès qu'il y a des Jeux olympiques. Mais ça, c'est d'abord par une qualification. La Coupe d'Afrique, mais surtout après, dans la Coupe d'Afrique, vous pouvez vous qualifier où beaucoup de gens participaient aux Jeux olympiques 20-24. Alors... Mais est-ce qu'on ne fait pas sur le chemin de se qualifier ? Mais qui est-ce qu'on veut se qualifier au U23 ? Pourquoi donc ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Mais ce qu'on a qualifié en Coupe du monde, alors qu'on n'a pas marché, c'est qu'on n'a pas marché. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous êtes technicien, mais techniquement, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Mais je te dis ça. Je te dis ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, on est allé à Mamako, on a mal géré le match. Mal géré le match, l'équipe est entrée mal dans ce match-là. D'accord. C'est tout. Mais ça n'a pas arrivé. De la même manière où ici, quand ils sont venus, on est bien dans le match, on les a gagnés. Mais coach, pour moi, je ne parle, je ne parle pas, 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 parce que le Sénégal a tenu jusqu'en fin de partie. Oui, très rapidement. Les trois buts qu'on a pris, on les a pris en 12 minutes. Donc, il faut que nous, le problème a été, mais le problème a été le match. Donc, le match le plus important, c'est en conférence de presse, c'est le match retour. Ah oui. Donc, pourquoi la pilule ne passe pas ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, l'instant, il a pris ces buts-là. En 12 minutes, une équipe qui a mené par 3 buts, 2 buts, c'est-à-dire, avant de revenir. Donc, il a pris des buts de ce genre, alors que le Sénégal, il a pris des buts de ce genre. Oui, mais, je sais ce que je veux dire. Continue, s'il vous plaît, très rapidement. Si on veut expliquer pourquoi, cela, cela, c'est-à-dire, 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 on ne va pas vivre après. Qu'est-à-dire qu'on ne va pas vivre ? Oui, mais, au-sort de cette situation, qu'est-ce qui s'est passé ? Et quelle leçon, surtout, vous avez retenue ? Quelle ? Par rapport à quoi ? Par rapport à cette défaite. Cette défaite. Cette défaite. Cette élimination. Mais, quelle leçon ? Quelle leçon ? La leçon, c'est simplement que, bon, écoute, il faut mieux se préparer la prochaine fois pour aller. D'accord. Alors. Il ne faut pas qu'on jette le dévolu sur une ou deux ou trois personnes. C'est un match de football. De la même manière, on les a gagnés, ils ont gagné au retour. N'est-ce pas ? Peut-être que, ce match de retour, en fait, dont on parle, Yamey Degue, ou peut-être que, les joueurs, comme tu l'as dit, c'est à la dernière minute qu'on prend les trois buts. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'ils ont craqué peut-être. Peut-être qu'ils étaient fatigués. Peut-être qu'ils étaient excellents. Tout ça, ça peut être. Et ensuite, ils faisaient très chaud aussi. Ça aussi faut le dire. Mais moi, l'équipe, nous avons gagné, nous avons renforcés où ? Nous avons renforcés où ? Parce que nous avons aussi posé nos équipes. Mais c'est le choix de renforcer l'équipe. D'accord. C'était le choix. Très rapidement, on va parler des jeux des africains de plage. Très rapidement, Grégoire, avec le planning des Lyons du Butch Soccer. C'est la deuxième édition. Je vais vous parler. C'est les deux africains. Nous avons bien dit qu'en Tunisie, en 2023, on l'a amené. C'est le Sénégal. C'est le Sénégal. D'un jour où on a pris l'envolu, on l'a dit. Je vais vous dire, que vous le savez. Le Kenya, ce sera à 18h30. Nous avons accès à Amal, le 27 juin. Nous avons accès à Madagascar, après, nous avons accès à Tanzanie, nous avons accès à l'arcaire, puis nous nous rappelons que ce sont les Jeux Africains qui nous ont accès à Amal et Faux-feux, à Tunisie. Et puis les deux équipes qui sortent vainqueurs de ces deux poules, A et B, nous avons accès à la finale, et puis nous avons accès à Amal et Faux-feux, et nous avons accès à Amal et Faux-feux, et nous avons accès à Amal et Faux-feux. C'est en Indonésie, du 5 au 12 août 2023. Et puis on rappelle que les Lyons du Betisocke sont champions en titre, parce qu'en 2019, nous avons accès à Amal et Faux-feux. Nous avons accès à Amal et Faux-feux, et nous avons accès à Amal et Faux-feux. C'est un jeu de plage, donc très rapidement, après Kotschun, le mot de la fin, nous avons accès à Amal, on va parler de la 23e journée, très rapidement. Nous avons accès à Amal et Faux-feux, et nous avons accès à Amal, nous avons accès à Amal et Faux-feux, et nous avons accès à Amal et Faux-feux. Alors Pelle, si on peut voir le tableau de résultats, Bouteille, 23e journée Ligue 1, voilà. Merci. C'est une très grosse performance, c'est une très grosse performance, avec Bountjidogé, A.S. Douane, Amnandam, Tam, Tikao, Dakar, Sacré-Coeur, Arsenault, Excellence Boutiez, Statico et Djambar, 3 billes partout, en Marchindakbo, Hamne, c'était très riche en spectacle, entre Géja AFC et Tenguech, Tenguech, Moumou Moudi Amdam, Génération Foot, Moum, Dafa Desrek, Dila Baliboli, N vez les terrors, s'intjonger dans Génèce de Bahr JadiamBO, Stade d'Embour à SPKIN et Dam, Dam Dam, Géja Diments, en France avec Kaza Sport, nous avons interviewé et je vouspsin dataset. Alors très rapidement, au niveau du classement, pas toujours de changements, mais surtout Génération Foot, qui conforte son avancé face à d'autres accadémiciens, Diambas Des Flow. Avec 47 points, Génération Foot est en revue, Dan Chéhili, D hela Baliboli, et même l'apprécie s'est habillée en ce temps, et on int Fellain Boutiez, D concentraté, quelque chose à même entre 1, et le travail de Zambo, Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Merci ! Merci !